Bonjour, je suis très très contente de vous retrouver ce matin, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouvelles abonnés, j'ai vu qu'il y en avait encore, ça c'est super 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 bonheur. Voilà, donc je vous retrouve en samedi 25 mai, aujourd'hui c'est la Sainte-Sophie, donc pour la Sainte-Sophie je vais vous présenter un des tout premiers albums que j'avais fait il y a maintenant presque 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais peut-être c'est à peu près entre 6 et 7 ans, c'est un des tout premiers albums que j'ai fait, donc j'ai l'intention de le refaire, mais bien sûr avec une technique différente, parce que là vous allez voir les pages, j'avais relé les pages entre elles avec du scotch, du scotch, je ne sais pas comment appelle ça, c'est pas du chatterton, c'est du scotch vinyle, et évidemment au fil du temps ça n'a pas très bien tenu, donc il se présente comme ceci, ici j'ai mis un papillon, j'avais mis des fleurs en 3D, et on l'ouvrait comme ceci, donc il craque un petit peu, vous voyez j'ai mis du scotch, ce scotch, ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage, le scotch couleur craft un petit peu, voilà donc la première page j'avais fait un rabat, avec des petites pochettes enveloppes, j'avais fait deux pochettes, une et deux, après sur la deuxième page, j'avais fait un petit rabat comme ceci, en pointe, deux rabats comme ça, excusez-moi, un emplacement photo, avec des petites décorations en 3D, après sur la deuxième page j'avais fait, en deux places, pareil, un emplacement pour attacher le tout, un emplacement photo comme ceci, avec une petite pochette, sur caméra je crois, donc ça va, ici pareil, un rabat, avec des petites décorations en 3D, sur l'autre page j'avais fait, une petite flippette, pour attacher le tout, et ici j'avais fait un petit accordéon, en décalé, voilà donc forcément, les pages sont vraiment très, moi j'ai mis du scotch, ça n'a pas bien tenu dans le temps, là j'avais fait une grosse pochette, toute simple, ici j'avais fait un rabat, qui tenait, deux emplacement photo, chacun s'ouvre de chaque côté, avec une petite pochette, là il y avait un petit, hop, une petite flippette pour maintenir le tout, hop, voilà, comme ceci, je ne me rappelle plus, petite fleur en 3D, ici pareil, petite décoration en 3D, avec un double rabat, et double emplacement photo à l'intérieur, comme ceci, pardon, et sur la dernière page, j'avais fait pareil, un jeu de petit volet, comme ceci, ici, hop, on ouvrait ici, et on avait un rabat, avec une pochette en coin, et ici dans un rabat, avec une pochette, voilà vous voyez, avec le temps, le scotch, ça n'a pas bien tenu, mais bon, cet album, je l'aime beaucoup, parce que c'était un de mes tout premiers, le tout, tout premier, il est au fin fond du bureau, là-bas, à l'occasion, je vous le présenterai, mais mon but, c'est de refaire celui-ci, alors évidemment, on le fera certainement différemment, certainement, déjà, il n'y aura pas ça, parce que ça, finalement, ça ne sert à rien du tout, ça me gêne plus qu'autre chose, mais ça faisait quand même un gros album, à la base, j'avais du carton bois, je me rappelle, donc c'était compliqué, voilà, mais je suis très très contente de vous le présenter, je vous le prépare un tuto pour ce soir, parce que ce soir, je travaille, je finis à 20h, 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 le temps d'entrer à la maison 21h, je vous prépare ça pour la nuit, ou peut-être dans l'après-midi, en vous souhaitant à toutes et à tous une très très belle journée, à très bientôt, et bonne fête aux sophies, je vous embrasse, au revoir !